Salut tout le monde, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour un direct vet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 18e vidéo du défi, à savoir répondre chaque jour à une de vos questions en vidéo. Alors aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée sur YouTube et qui me demande en fait quel est le bon âge pour prendre un chiot. Donc en effet, il faut savoir que la législation dit qu'on ne peut pas prendre ou acheter un chiot avant l'âge de 8 semaines, soit 2 mois. Mais est-ce qu'il faut le prendre tout de suite à 2 mois ou est-ce qu'on peut attendre un petit peu plus longtemps, 3 mois ou 4 mois ? Donc en fait, tout ça c'est corrélé à ce qu'on appelle la socialisation. C'est une période très importante où le chiot va apprendre beaucoup de choses. Cela démarre à partir du moment où il sait voir et entendre, donc vers 3-4 semaines en fait. Donc tout d'abord démarre la socialisation où il va apprendre qu'il est un chien et il va apprendre à se comporter face à ses congénères. Donc en gros, c'est de 3 à 7 semaines. Lors de cette période de socialisation où il apprend qu'il est un chien, il y a une période très importante à 5 semaines où il va apprendre ce qu'on appelle l'inhibition à la morsure. C'est-à-dire qu'il va apprendre à contrôler sa morsure. Par exemple, s'il mord trop fort sa mère au moment d'une tétée ou lors d'un jeu, celle-ci va le rabrouer d'un coup de patte ou d'un coup de museau ou même en le pinçant avec ses dents pour lui dire « Oh là là, tu mords trop fort, il faut que tu te calmes. » Donc ça va lui permettre d'apprendre à se maîtriser. C'est très important pour plus tard. Les chiens qui n'ont pas eu d'inhibition à la morsure peuvent avoir de gros troubles comportementaux plus tard. Ensuite, après la période de socialisation face aux autres chiens, donc c'est très important pendant cette période de laisser le chien avec sa mère et avec les autres chiots, les autres chiens qui sont autour de lui. Donc après cette période, démarre la période de socialisation face aux êtres humains. Donc à partir de cette semaine, il faut que le chien soit confronté à un maximum de situations où il voit beaucoup de personnes de tous âges, de tous horizons pour qu'il ne soit pas effrayé par les personnes justement et par tout ce qui peut se passer autour de lui plus tard en fait. Donc de même, il faut qu'il soit socialisé avec différents bruits, qu'il entende beaucoup de choses, qu'il voit des voitures, qu'il soit confronté à beaucoup de situations, ce qui fait que ce sera un chien qui n'aura pas peur plus tard. Après, même si on parle de quantité en fait des expériences, il faut savoir que la qualité est aussi très importante et il vaut mieux privilégier qu'il ne soit pas effrayé. Donc par exemple, s'il va rencontrer des enfants, choisissez des enfants qui ne vont pas lui faire peur, qui ne vont pas être agressifs avec lui. Il vaut mieux qu'entre 7 semaines et 12 semaines, il voit 2-3 fois des enfants avec qui ça se passe très bien, plutôt qu'il voit 10 fois des enfants que ça se passe mal à chaque fois. Donc voilà, privilégiez aussi la qualité en fait des relations. Donc à partir de 12-14 semaines, la socialisation par rapport aux êtres humains est déjà bien implantée, mais elle va continuer jusqu'à l'âge de 6 mois en fait. Donc pour savoir à quel âge il faut prendre un chien, et bien en fait finalement il faut voir comment est-ce que peut être ou peut se passer le mieux la socialisation pour votre chien. Donc soit vous avez de l'expérience et vous pouvez le faire vous-même, donc à ce moment-là vous pouvez prendre votre chiot dès l'âge de 2 mois, soit vous ne vous sentez pas et puis finalement l'élevage où il est peut faire ça très bien, à ce moment-là il vaut mieux le prendre un peu plus tard, le laisser à l'élevage qui pourra faire ça très bien, donc vous pouvez le prendre à 3 mois. Si jamais vous voyez que l'élevage est un élevage qui est reculé, où il y a peu de stimulation, peu de bruit, etc., il vaut mieux le prendre plus tôt, donc vers l'âge de 2 mois. Si en plus l'élevage est vraiment très très reculé et qu'il n'y a eu aucune stimulation plus tôt, vraiment très peu, à ce moment-là il vaut mieux changer d'élevage. Donc voilà, merci pour cette question, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, une nouvelle réponse en vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour télécharger votre exemplaire du manuel des premiers secours pour chiens et pour chats. Ciao, à demain !